Tu es sûr que tu veux leur parler des Nécromurder ? Nécromurder est un film d'Aurore Black Metal sorti en 2019, écrit, produit, réalisé et interprété par Pablo C. Vergara. Il raconte l'histoire de Morpul Blockstar, musicien de black metal américain, visiblement très talentueux, mais qui se laisse entraîner dans le tourbillon des vicissitudes de la vie et qui finit par assassiner le patron dans son label, qui joue aussi dans son groupe et qui est son producteur. Bon, si cette histoire vous dit quelque chose, c'est normal. Nécromurder s'inspire librement des défaits divers les plus célèbres que le métal est connu, à savoir l'assassinat d'Euronimus par Varg Vikernes. Nécromurder, c'est donc ni plus ni moins que la transposition de Lord of Chaos en 2019 aux Etats-Unis à New York. A ce stade embryonnaire de l'idée générale, on sent quand même le bon concept de merde qui arrive et on peut légitimement se poser la question, où étaient à ce moment-là les potes de Vergara, ceux qui ont toute légitimité, toute autorité et qui ont le devoir de venir te dire quand tu pars en couille et quand tu as une mauvaise idée. Par exemple, Pablo, tu as envie de réaliser un film d'horreur avec pour toile de fou de black metal, c'est bien légitime, mais ne va pas t'en mêler les pinceaux, ne va pas t'encombrer avec l'histoire d'Euronimus et de Varg Vikernes. Tu vas te mélanger les pinceaux, choisis un autre vecteur ou fais autre chose. Bon, visiblement, des potes comme ça, Vergara, ils n'en avaient pas ou alors ils ont adhéré au projet. Du coup, il s'est lancé. Il s'est lancé avec pas beaucoup d'argent parce qu'ils ont lancé une campagne Kickstarter qui n'a pas marché, donc 50 000 malheureux dollars pour un film d'une demi-heure. Ça aurait nécessité plus de temps et je pense un petit peu plus de talent parce que c'est un ratage complet. Il n'y a rien qui fonctionne dans ce film, donc c'est un nanar black metal. Alors le black metal, vous savez ce que c'est, le nanar. Alors, comme on est sur Itzemol, je vous renvoie à la lecture de ces deux bouquins de Nanar Land, le guide des mauvais films sympathiques. Vous trouverez, les textes sont vraiment très bien écrits, c'est très marrant, même c'est désopilant. Vous trouverez des films que vous ne connaissez pas parce que le nanar, tout est très bien expliqué là-dedans. Le nanar, c'est tout aussi bien un film d'arts martiaux, un film de guerre, une comédie romantique. Il n'y a pas vraiment de genre pour le nanar. Par contre, il y a deux styles de nanar. Il y a le nanar involontaire et le nanar volontaire. Le nanar volontaire type Sharknado, où tout est fait, tout est pensé pour provoquer l'hilarité chez le spectateur et pour coller à la mythologie du nanar. Et le nanar involontaire, le nanar triple A. Exemple typique, The Room de Tommy Wiseau. Là, je vous renvoie à la lecture de ce bouquin-là, The Disaster Artist, qui est écrit par Greg Sestero. Greg Sestero qui est un acteur qui a joué dans le film de Tommy Wiseau. Tommy Wiseau, c'est quelqu'un qui, avec son film, croyait faire une comédie dramatique, pas une comédie dramatique, le lapsus, une histoire d'amour dramatique. Et en fait, pour 99,99% de la population, c'est un film comique. Donc ça, c'est le nanar involontaire. Et Necro Murder, ça appartient à cette catégorie-là. Parce qu'il n'y a rien qui va. C'est mal écrit, mal joué, mal interprété, mal découpé, mal éclairé. La musique, elle est à coucher dehors. On y reviendra plus tard. C'est incohérent. C'est une telle succession de clichés sur le métal que même les vieux reportages de M6 à l'époque, ils n'arrivaient pas à en faire autant. Il n'y a rien qui va. Et du coup, comme il n'y a rien qui va, c'est absolument génial. Du coup, pour le nanar, quand il n'y a rien qui va, il y a tout qui va. Donc du coup, c'est absolument génial. On s'en délecte d'un film comme ça. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que Vergara, ce n'est pas du tout un mec qui ne connaît pas le métal ou qui débute dans le métal. Il a un groupe qui s'appelle Dynasty of Darkness. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Son album est disponible en libre accès. C'est une espèce de Black Sinfo avec une voix d'aise dessus. C'est plutôt bien interprété et plutôt bien produit. C'est produit par Steve Tucker qui joue d'ailleurs un morceau qui fait un featuring à la basse sur l'album. Disons que c'est assez mainstream dans son approche, mais c'est plutôt bien torché. Et Vergara, il a pris du temps en tout cas pour apprendre à jouer la guitare, pour apprendre à chanter et pour apprendre à jouer du clavier. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien cette culture. Et en fait, avec Necro Murder, on a presque l'impression que, comme s'il avait embrassé tout le black métal, l'écorce paint, l'effet d'hiver, la musique, les clous, le cuir, tout, 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 tout. Et qu'à la manière d'un enfant en CME à l'école primaire qui va faire une rédaction sur son sujet préféré, en une demi-heure, il a essayé de tout dire, de tout cracher dans un film. Et donc forcément, ça ne fonctionne pas. Donc, je pense qu'on va dans la deuxième partie, je vais vous passer quelques scènes du film et je vais les commenter parce qu'il y a quand même moyen de rigoler cinq minutes. Cependant, je n'ai pas envie d'être méchant avec ce type de film. D'une part parce que j'ai vraiment une tendresse particulière pour les nanars et aussi parce que, contrairement à beaucoup de films qui sont faits pour faire du pognon, et on en voit beaucoup à l'heure actuelle, particulièrement des films de merde, un film comme Necro Murder, c'est un film qui est fait par un passionné où on sent que Vergara a un besoin viscéral d'exprimer quelque chose sur le métal et sur le black metal. Bon, c'est un petit peu fait n'importe comment, mais c'est fait avec une telle candeur, une telle innocence et une telle naïveté qu'on sent vraiment une certaine pureté dans l'approche. Contrairement à d'autres films, hier, j'ai regardé une chronique qui est sur Fifty Shadows of Grey et on se disait, mais en fait, ce genre de film, ça n'apporte strictement rien. Au point de vue artistique, c'est vraiment tourné avec le cul, c'est uniquement pour faire du pognon et rien d'autre. Et ça n'a même pas l'intérêt d'être drôle, en fait, c'est juste rien du tout. Et du coup, un film comme Necro Murder, on ne peut pas lui enlever cette passion, on ne peut pas lui enlever vraiment cet élan qu'il a au départ de vouloir proposer quelque chose de faux. Bon, au final, ça se casse la gueule, mais au moins, il y a cette volonté au départ qui, à mon avis, fait toute la différence et qui fait que ça sera toujours un film éminemment plus respectable qu'un film fait pour faire du pognon. Vous pouvez choisir parmi les dizaines de biopiques qui sont sortis ces derniers temps, qui ne valent juste rien du tout, mais qui n'ont pas cette espèce de candeur dans l'approche que peut avoir Necro Murder. J'ai entendu parler de ce film sur la page Facebook de Dyle Patterson. Dyle Patterson, si vous suivez le régulièrement, vous savez qui c'est. C'est un journaliste anglais spécialisé dans le black metal et il avait posté cette image, l'image du film, en disant que si vous n'étiez pas prêt pour Lords of Chaos, vous ne l'êtes certainement pas pour Necro Murder. Donc du coup, l'information m'est arrivée de là. Donc ce qu'on va faire dans la deuxième partie, c'est qu'on va se commenter toutes les... pas toutes, parce que j'ai quand même envie de vous laisser la joie de découvrir certaines scènes par vous-même. Donc on va commenter l'introduction, la rencontre, voilà, une scène entre morbide black star et sa petite amie et la scène de répétition. Et puis je vous laisserai, voilà, donc ça fera, je pense, grosso modo un tiers du film et vous aurez tout le reste à découvrir par vous-même. J'espère que ça va vous donner envie de découvrir ce film magnifique. Donc bienvenue dans ce troisième hors-série de Ritzemol consacré à Necro Murder. Donc voilà, le film commence, je ne touche rien, je ne découpe rien. Le film commence comme ça. Donc ouverture sur Broadway, l'arrivée de notre héros, Morbic Blackstar. Déjà, notez en arrière-plan la réaction des personnes, c'est vraiment priceless. Premier petit détail qui tue, le vibrato qui pend comme si c'était une bite molle, la sangle de la guitare qui est mal positionnée, notre héros qui fend la foule comme si c'était un véritable loup solitaire et premier obstacle, qu'est-ce qu'on fait ? On détourne par la gauche et on tombe sur une fan à qui on fait une gentille petite pause et on prend une photo. Donc vous voyez, ça n'a pas commencé depuis dix secondes. Regardez tout ce qui ne va pas. On comprend l'idée du réalisateur de vouloir montrer l'élitisme, le côté dangereux, satanique, diabolique du Black Metal, l'esprit libre parmi toute une marée de conformistes. Mais comment tu veux amener cette idée si dès qu'il y a un obstacle, Morbic Blackstar, il le détourne et si dès qu'il y a une personne qui veut prendre une photo avec lui, plutôt que de l'envoyer chier, de lui coller un pas, il réagit comme si c'était un gentil petit toutou. Donc dès le début, toutes les idées sont mises à mal par le réalisateur. Donc là, ça explique un petit peu les origines du Black Metal, ça c'est pour les néophytes. Je peux comprendre qu'ils amènent ces éléments un petit peu de genèse, mais c'est un film qui explique tout, comme si c'était le dernier des Teubéas. Vraiment, le symbolisme est extrêmement grossier et tout ce qui est métaphore, c'est aussi extrêmement grossier. Ça me fait penser, je regardais hier une opération frisson avec Yannick Dahin, où il expliquait que quand il avait été voir pour la première fois le film Starship Trooper, il y avait un attaché de presse au début qui était venu les voir et qui leur avait dit, voilà, faites bien attention, ce film n'est pas du tout une dénonciation. Regardez ça, la scène de la cabine téléphonique. Là, il reçoit un appel, on ne sait pas ni comment ni pourquoi, on ne sait pas si c'est sa psyché qui communique avec lui ou si c'est quelque chose de plus diabolique ou son producteur fait, mais c'est complètement débile, qu'est-ce qu'il va foutre dans une cabine téléphonique en 2019 ? Parce qu'on voit bien que le film, il est cimenté en 2019. Regardez les écouteurs qu'il a, on voit que le film, il est vraiment très actuel. Donc qu'est-ce qu'il va foutre dans une cabine téléphonique ? Là, voilà, donc il est, ça c'est la petite amie de Morbid Blackstar, donc qui prédit aussi l'avenir, ce qui est quand même extrêmement pratique. La pose iconique, là, vraiment à coucher dehors. Et voilà, et notre héros part vers deux glorieuses aventures. Donc je le disais précédemment, voilà, quand Yannick Daan, il s'était fait entendre dire, voilà, par rapport à l'attaché de presse. Là, pareil, vous n'avez pas vu, mais quand il met un petit peu ses apparets, ses bracelets cloutés, il y a le bruit d'un fusil à pompe comme si vraiment il armait, voilà, ses apparets de scène pour, voilà, lui servir après pour ses obscurs dessins. Bon, je vais peut-être lui dire par terminer mon anecdote sur Yannick Daan où il disait, voilà, qu'à partir du moment où il y avait eu quelqu'un qui était venu leur expliquer avant le film que c'était pas un film qui faisait l'apologie du nazisme et du fascisme et que c'était quelque chose, au contraire, qui cherchait à le dénoncer, ben il disait, Yannick Daan, à ce moment-là, on a vraiment perdu quelque chose et il s'est vraiment passé quelque chose à partir du moment où il y a des attachés de presse qui se sont dit, il va falloir qu'on vienne expliquer le film au cas où les gens n'auraient pas compris. C'est starché trompeur, c'est pas non plus le film le plus difficile à décrypter du monde. Et donc, les films actuels, ils ont un petit peu cette problématique et alors Necro-Murder, eux, ils prennent toutes les précautions nécessaires pour tout expliquer en détail, y compris quand c'est visible comme le nez au milieu de la figure. Donc là, c'est bientôt la fin du générique. Donc voilà, ils montrent que c'est, voilà, comment ça s'appelle ? Morbid Blackstar qui est le responsable. Donc le mec qui joue dans le film, le personnage du film qui a écrit la musique, plus, voilà, le groupe de Vergara, Dynastie of Darknet, elle a aussi paye ta police. Donc vraiment, c'est un peu, ça me fait penser à Steven Seagull où tu as un petit peu la réalité et la fiction qui se mélangent. Je me fais, mais c'est véritablement, c'est magnifique. Donc là, voilà, l'introduction est terminée. Donc on commence sur la première scène. Donc, complexité des rapports humains. Notre Morbidou avec sa compine qui lui fait un petit peu de l'œil. Mais lui, ça va pas du tout. Donc, elle comprend qu'il y a un problème et elle l'attire pour aller discuter un petit peu au bord de l'eau et voir s'il y a faux raccord ou alors la nuit tombe extrêmement vite sur New York. Et là, le premier dialogue, je vous le laisse, c'est magnifique. Donc là, on voit que Vergara, il a pas fait anglais en L.V.A. Vous avez vu la tête de Morbidou Blackstar. « We are not emo, we are fucking black metal ». Donc, ça, c'est de loin la meilleure phrase du film. Vraiment, mais cette punchline de malade. Mais moi, je m'en suis toujours pas remis. Et vous voyez ce que je vous disais un petit peu au début, c'est cette simplicité, cette espèce de candeur dans la manière dont il filme les rapports amoureux, même entre Morbidou Blackstar et sa copine. Mais c'est quelque chose de très adolescent, voilà, dans le fond et dans la forme. C'est véritablement génial. Donc là, on va sauter directement à une autre scène, la scène de répétition. Donc là, il y a deux fans, deux groupies. Donc là, paye, voilà, ta représentation des fans féminines de black metal, donc des groupies avec des cartouchières, qui rentrent dans le studio, voilà, comme si c'était un moulin. Et évidemment, qui trouve l'endroit où Death of Desire est en train de répéter, forcément, grâce à la petite lumière rouge qu'il indique. Donc voilà, donc les deux, elles rentrent. Ambiance Valadie Macomba Night. Et puis voilà, donc Death of Desire, qui est en train de répéter, et notre beau vieux Morbidou, qui visiblement s'attendait à une visite, et qui soigne ses effets, et qui soigne son entrée. Donc là, voilà, le batteur. Non mais sans déconner, un fil comme ça, un pattern de batterie comme ça, vraiment, il est hyper simple. Ils auraient vraiment pu trouver facilement un batteur qui soit capable de le jouer, et qui soit capable de donner l'illusion, plutôt que cette espèce-là. Voilà, regardez le coup de Symba, là, mais c'est vraiment bizarre. C'est El Hammer, quand même, qui joue cette partie de batterie, il faut quand même le préciser. Donc là, voilà, c'est parti. Mais la musique, encore une fois, elle n'est pas dégueulasse, c'est vraiment... Enfin, c'est quand même très... C'est très mainstream dans son approche, c'est très polissé, mais c'est pas dégueulasse, ça pourrait vraiment être largement pire, quoi. Et voilà, là aussi, je vous le laisse, l'engueulade, parce que c'est vraiment génial. Qu'est-ce que le c'est vraiment génial ? Le c'ter, c'est vraiment grand, ça a fait un grand riff, c'est pour la meilleure de la musique. Ce qui est le seul, c'est comme ça, c'est la meilleure des faits. C'est la meilleure de la musique, c'est ce qu'est-ce que l'on m'écriture ? C'est-ce que ce que c'est la meilleure des thèmes ? C'est honnête, c'est le sil calves ! Alors, est-ce que, parrain de la musique, ou je suis une personne qui m'écriture ! C'est-ce que ça, c'est la meilleure de ta, c'est la meilleure de table ? Nous sommes encore en cette sentido de ta personnes ? Tu veux être un clown ? Passez sur tes chaussures de clowns, chantez à lui et s'en foutez de mon studio ! Arrêtez pour les peines ! Tu sais quoi ? Je vais faire ça ! Oh, tu vas faire ça ? Remembliez-vous, tous ces riffs que tu as récordes, tout ce truc, c'est le studio, c'est le studio, c'est le studio, c'est le studio, c'est le studio ! Je vous avais pas menti, vous avez vu la manière dont ils ont filmé un petit peu la descente, psychotique, la descente meurtrière de Morbid Blackstar, des passages comme ça, je vous garantis qu'il y en a plein, là on a juste commenté un petit tiers, il vous en reste plein à découvrir ! Le film est disponible sur YouTube, vous pouvez trouver en plus le trailer, le film des interviews de Vergara, donc vraiment plein de trucs un petit peu pour alimenter votre passion de ce film-là. J'espère que je vous ai donné envie d'aller le voir et que je vous ai donné envie de rigoler 5 minutes. C'est un format un petit peu inhabituel pour It's a Mall, qui fait plutôt des émissions sérieuses d'habitude, donc dites-moi si vous appréciez ! Et en attendant, je vous souhaite un bon visionnage de Necro Murder, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz